Un exemple très simple. Qu'est-ce qui se passe ? On a des black box qui viennent de toute l'Europe, qui se donnent rendez-vous. La loi existe pour eux. Qui donnent rendez-vous. Une partie d'entre eux sont des Allemands, des Belges, se donnent rendez-vous en France à un moment précis, puis dans un autre pays. Qu'est-ce qui se passe ? S'ils n'ont pas été condamnés, on les connaît, les polices allemandes, les polices belges les connaissent parfaitement. S'ils n'ont pas été condamnés, s'ils n'ont pas commis d'actes encore délictuels en France, en fait on les laisse manifester. Et ensuite, une fois qu'ils ont commis un acte, ensuite on peut intervenir. C'est ça que cette loi voulait changer et dire que le préfet, vous avez pris l'exemple des stades de football, le préfet pouvait tout simplement dire « cette personne n'a pas le droit de manifester ». Donc concéder ce soir que c'est effectivement un coup. Parce qu'elle est une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Ça ne veut pas dire interdire, et ça j'entends ce que dit ma collègue Fossi, je suis tout à fait d'accord, on est très attaché au droit de manifester, mais on est aussi très attaché aux libertés des Parisiens et autres dans les grandes villes d'être capables de pouvoir vivre aussi le samedi ou d'autres. Donc vous concédez que ce soir, le gouvernement a été de nouveau humilié par le Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel est là pour dire le droit et pour constater, on a le droit de contester, nous sommes parlementaires, en tout cas moi je conteste cette décision, mais on a à s'incliner devant parce que tout simplement l'organisation démocratique fait que c'est ainsi. Mais je crois qu'on peut commenter et comme l'a dit Christophe Castaner, nous allons revenir dessus, nous allons avoir des discussions avec le ministère entre députés pour savoir comment faire pour pouvoir peut-être réécrire cet article.